salut tout le monde donc aujourd'hui on va faire un vidéo sur les ongles morts donc c'est quoi les ongles morts bon là je dois faire un arrêt c'est un arrêt collectif donc je tourne à gauche donc ongles morts à gauche et je tourne bon donc l'angle mort c'est quoi donc c'est une zone qui n'est pas couvert par les miroirs ou les retroviseurs donc c'est pour ça on doit tourner la tête donc on tourne la tête toujours dans la direction où on se dirige par exemple là je tourne à gauche donc je fais le clienton à gauche j'ai déjà mis le clienton donc automatiquement mon onglement soit à gauche dans la direction du clienton dans la vitre arrière là bas la petite vitre arrière le triangle donc là j'attends d'aller le feu vert donc on a le rouge donc avant de partir donc je vais vérifier les retroviseurs intérieurs extérieurs et ongles morts à gauche et là je tourne tranquillement et voilà donc c'est ça l'angle mort est très important dans l'examen où c'est très important sur la sécurité routière donc on doit toujours vérifier l'angle mort d'autres choses aussi donc l'angle mort c'est une fraction de seconde c'est pas deux trois quatre secondes non juste une seconde donc là par exemple je suis à droite ici j'ai fait mes clientons à droite retrovisseurs intérieurs extérieurs et onglement à droite donc onglement à droite c'est dans la vitre à droite la petite vitre le triangle donc j'espère que c'est clair maintenant c'est quoi les ongles morts comment vérifier les ongles morts donc on a dit que l'angle mort c'est disant qu'il n'est pas couvert par l'entreviseur il faut vérifier l'angle mort en fraction de seconde et c'est très important l'angle mort pour la sécurité routière et aussi l'examen l'examen si vous faites pas l'angle mort oublie ça l'examen surtout ici au canada donc là je tourne à droite ou encore donc retrouvez ça intérieurs extérieurs onglement à droite et voilà donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo donc je vous remercie tout le monde surtout les élèves et les amis qu'ils ont abonné et aimé mes vidéos et on se voit dans une autre vidéo bientôt ok merci et bonne soirée